Emma et la magie étincelante Il était une fois une petite fille nommée Emma. Depuis son plus jeune âge, Emma était fascinée par la magie. Elle adorait regarder des spectacles de magiciens, lire des livres sur la sorcellerie et rêvait de pouvoir réaliser des tours extraordinaires. Un jour, alors qu'Emma se promenait dans un parc, elle découvrit une vieille boîte en bois cachée sous un arbre. Curieuse, elle l'ouvrit et y trouva un vieux livre poussiéreux intitulé « Le grimoire enchanté ». Les pages du livre étaient remplies de symboles mystérieux et de sorts magiques. Emma était à la fois excitée et effrayée. Elle savait que ce livre pourrait lui donner le pouvoir de réaliser de véritables miracles, mais elle était également consciente des responsabilités qui accompagnent la magie. Malgré cela, son amour pour cet univers la poussa à emporter le livre chez elle. Au fur et à mesure qu'Emma étudiait le livre, elle découvrit des sorts et des formules magiques. Elle apprenait patiemment les incantations et s'entraînait dans sa chambre à jeter des sorts simples. Petit à petit, elle commençait à maîtriser la magie. Un jour, alors qu'Emma se promenait dans la forêt, elle rencontra une fée nommée étincelle. Émerveillée par la présence de cette créature enchantée, Emma décida de lui montrer ses propres pouvoirs magiques. Elle récita un sort pour faire apparaître des fleurs colorées autour d'eux. Étincelle était éblouie et impressionnée par les talents magiques d'Emma. Au fil du temps, Emma et Étincelle devinrent de grandes amies. Étincelle enseigna à Emma de nouveaux sorts et lui parla des merveilles de leur monde magique. Ensemble, elles se lancèrent dans des aventures fantastiques et dans les animaux de la forêt, guérissant les plantes malades et répandant la joie autour d'elle. Emma réalisa bientôt que la vraie magie résidait dans la gentillesse et la bienveillance. Elle comprit que le pouvoir de la magie devait être utilisé pour le bien de tous. Elle promit de ne jamais utiliser ses pouvoirs pour faire du mal. En grandissant, Emma devint une magicienne accomplie. Elle partagea son savoir avec d'autres enfants passionnés de magie et les guida sur le chemin de la bienveillance et de l'émerveillement. Elle organisa des spectacles de magie pour les enfants malades et apporta du bonheur à tous ceux qui croisaient son chemin. Et ainsi, Emma, avec sa magie étincelante, continua de répandre l'amour et la magie dans le monde, offrant aux autres un soupçon de rêve et d'émerveillement à chaque tour qu'elle réalisait. Fin 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 Sous-titrage ST' 501